Sommet international sur la migration, les chefs d'État et de gouvernement d'Europe et d'Afrique vont se retrouver à partir de mercredi à la Vallette à Malte pour proposer des solutions durables à la crise migratoire dans ces pays. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sera présent. 40 ans d'indépendance de l'Angola, le premier ministre, Moudibou Keïta, représente le Mali aux festivités. Il a quitté aujourd'hui Bamako pour Mwanda. Sikasor, capitale de la pomme de terre, la campagne bat son plan. Les fournisseurs de saumon se proposent la quantité et la qualité de variété recherchées. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de Haruna Konate, distributeur de séments. Chromique Santé fait ce soir un grand zoom sur la paralysie cérébrale. Lundi 9 novembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Deux audiences au palais de Koulouba, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la région afrique. Au centre des entretiens, les grands axes de coopération entre le Mali et ses deux partenaires. Aloussene Touré a suivi ses audiences pour nous. La Banque mondiale est un partenaire d'envergure de notre pays, en témoigne l'ampleur des projets stratégiques orientés principalement vers l'agriculture, les infrastructures et l'appui à la croissance. Par ailleurs, le sommet sur le changement climatique qui se tiendra prochainement en France a figuré en bonne place dans cet entretien accordé par le chef de l'État. Nous avons pu réaffirmer le partenariat de la Banque mondiale avec le gouvernement de la République du Mali et aussi nous avons échangé sur le sommet du climat, la COP21 qui doit se tenir à Paris. Nous avons également discuté du plan de l'autorité du bassin du fleuve Niger que nous allons essayer d'appuyer pour pouvoir obtenir les ressources nécessaires pour la restauration du fleuve Niger. Et comme vous devez vous y attendre également, nous avons discuté de paix, de stabilisation pour le développement économique du Mali. Les mêmes sujets figurent au menu de l'audience accordée à l'ambassadeur du Royaume-Uni au Mali. J'ai discuté avec le M. le Président, ma participation dans le comité de suivi de l'accord de la paix et réconciliation et que j'étais très contente de voir le processus qui a été fait avec, après ce qui s'est passé à Nefis, ça a repris dans un très bon esprit et que chacun pousse l'autre pour faire un peu plus de progrès. On a discuté de la formation qui est faite entre nos deux pays dans le cadre de la formation européenne à Kolikoro que M. le Président avait visitée. Alors on avait discuté combien nos militaires sont contents de travailler ici au Mali et il était, M. le Président, très content d'avoir vu la formation là-bas à Kolikoro. Ce message de condoléances du Président de la République adressé à son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, Président de la République du Tchad. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès de Mme Hadjé Idriss Déby-Hitno, votre soeur cadette par suite de maladie et celui de M. Ngata Ngoulou, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat de la République du Tchad, suite à un accident de la circulation routière survenue le 1er novembre dernier. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence, à votre famille et au peuple frère du Tchad mes condoléances les plus attristées. Je prie Allah, le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, pour le repos éternel de l'âme des disparus. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion, je vous prie d'agréer, Excellence M. le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Sommet international sur la migration, je vous le disais, ce sommet va s'ouvrir à partir de mercredi à la Vallette, à Malte. Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, participera à cette rencontre mondiale aux côtés d'une cinquantaine de ses pairs de l'Union européenne et de l'Union africaine. Un sommet qui entend d'ailleurs apporter des solutions durables à la crise migratoire dans le pays. Nos envois spéciaux, Sidi Kidambélé et Adama Kamara, sont déjà sur place à la Vallette et nous retracent les enjeux de ce sommet. Si ce ne sont pas des chalutus qui s'échouent au large de côtes libyennes avec des centaines de morts des Africains, ce sont des milliers de migrants et de réfugiés qui forcent les frontières de l'Europe. Ces derniers mois, l'Union européenne se débat comme un beau diable pour faire face à la crise migratoire qu'elle traverse. Mais elle est convaincue que seule, elle ne pourrait pas faire face à l'afflux, d'où l'urgence de ce sommet international de Malte qui réunit pays d'origine, pays de transit, pays d'accueil et autres partenaires pour une synergie d'action. Il s'agit de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, des Nations unies et de l'Organisation internationale de la migration OIM. Ibrahim Bouakar Keïta, à la tête d'un pays d'immigration, participera au plus haut niveau à ce sommet. Avec ses pères d'Afrique et d'Europe, ils devront associer leurs efforts, travailler dans un esprit de partenariat afin de trouver des solutions communes au défi d'intérêts communs. À la valette déjà, les diplomates maliens basés à Bruxelles et en Libye pour finir les derniers préparatifs en vue d'une participation réussie du Mali à ce sommet international de Malte. Alors, la République de Malte, pour la petite leçon de géographie, c'est un état insulaire d'Europe situé au milieu de la mer Méditerranée. Sa capitale est la valette. Il est composé d'un archipel de huit îles dont quatre sont habitées. Avec ses 316 km², Malte est le plus petit état de l'Union européenne qui compte 446 547 personnes. Le choix de cet état n'est pas fortuit. Malte est avec l'Italie et la Grèce en première ligne face à l'afflux d'immigrés qui tentent de gagner l'Europe à travers une périlleuse traversée de la mer. Nos envois spéciaux à la valette à Malte. Une fois n'est pas coutume pour que le sport se retrouve en bonne place dans ce journal. Le président de la République a suivi avec beaucoup d'intérêt cette première finale du Mali au niveau mondial. C'était hier soir. Malgré la défaite des joueurs maliens, Ibrahim Boubakar Keïta a salué leur performance. Il est au micro de Khalifa Namatra. Ils n'ont pas de mérité. Pour une première à un tel niveau, je voudrais leur dire de ne pas se décourager. Je vois le jeune Traoré qui est avocat, qui est complètement effondré. Il ne faut pas. Je pense qu'ils ont essayé. Ils ont essayé le Mali à un niveau jusqu'à la gamme atteinte. Ils n'ont jamais l'oublié. Ces petites erreurs d'expérience et autres seront corrigées pour le futur. Et je gage que cette équipe-là nous donnera encore à respirer. Et ira encore très loin. Ce soir n'était pas la bonne soirée. Cela arrive, c'est la loi du sport, la dure loi du sport. On a vu de quelle manière ces deux buts-là nous ont surpris. Contrairement à contre le cours du jeu, quelque part. Et tout à fait contrairement à ce qu'on avait vu la première mi-temps. Je pense qu'il faudrait que l'événement technique entier les laissons. J'avais dit dans mon propos d'entrée de jeu, qu'il fallait qu'il soit serré, calme. Et surtout éviter la participation et aussi le souci de manquer personnellement un but. Que c'est l'équipe qui comptait. On a vu ça au niveau de leurs collègues de Nigeria. Comment ce jeune-là fait la passe qui a marqué le premier but. Et c'est comme ça. Je crois que c'est l'équipe qui compte. Et je pense qu'ils n'ont pas de mérité. Ils ont mérité de la patrie malienne. Et très très fortement, il leur reste à tirer toutes les laissons de cet échec-là à ce niveau-là. Pour rebondir positivement. Et notre pays en tout cas a démontré là. Que l'État est devenu un pays de football. Une grande nation de football sur le continent. Pays avec lequel il faudra désormais compter. Désormais on devra compter avec le Mali. Pour que le Mali à l'intérieur se reprenne aussi. Et que notre fédération nous donne aussi une meilleure image de ce que nous espérons qu'elle soit. Mais là l'État aussi prendrait ses responsabilités s'il le faut. Quand les jeunes montrent autant d'engagement, de courage. Ne pas laisser leur football se délitter. Pour des intérêts très tellement égocentriques. Qui n'ont rien à voir avec la nation malienne. Là je le dis très très clairement. Il faut tirer toutes les lesçons de cela. Mais je crois que les jeunes, quant à eux, n'ont pas du tout des vérités. Baïba est à saluer. Pour ce qu'il a fait également comme coach. Il est à la hauteur. Je dis la loi du sport aujourd'hui nous a été défavorable. C'est malheureusement le lot. En matière sportive, ça arrive aussi. La vie qu'on gagne, ça peut être une belle fête. C'est une petite essesse. Petite essesse. Parce que nous sommes comme une deuxième du monde. Et ça je crois que ce n'est pas négligeable. Nous aurons une chance d'aimer d'être les premiers. Ça pour plus tard, Inch'Allah. Cette équipe-là a de l'avenir. Un avenir fabuleux. Et nous serons là pour l'aider. Pour l'épauler. Et ce soir, je leur dis simplement. Les enfants ne pleuraient pas. Ne pleuraient pas. Ne sont pas dans le désespoir. Vous avez fait honneur à votre pays. Vous avez fait honneur à votre drapeau. L'une d'une manière arizona. C'est le stade de Vignan El Mar. C'est pas rien. À la fin de la coupe du monde. Et déjà, ils sont en train de l'Afrique. Deuxième, deuxième du monde. Sachons savourer ce qui a été engrangé. Grâce à Allah, subhanahu wa ta'Allah. Et à toutes les bénédictions qui les ont accompagnées. Voilà ce qu'il faut dire ce soir. Que personne ne se mette dans une tristesse profonde. Notre jeune équipe a été au fur et à mesure. Elle sort de deuxième. Nous l'aurions préféré première, c'est vrai. Mais bon. Tout ce qui aime le football sont des sportifs. Et en foot, ça arrive. Comme nous aurons pu, dans cinq minutes finales, égaliser, ils ne pourraient pas aller en progression. On l'a aussi. On peut aller tout à l'autre. Mais je pense que... Rétendant simplement qu'ils n'ont pas démérité. Pas déniotard. C'est ce que je reçois pour ma part. Je l'ai à ce pays-là. Et je dis ma fierté que mon pays ait une telle équipe aujourd'hui à aligner au plan mondial. Merci les jeunes. Merci la Nouvelle-Voix. Merci. Voilà le président de la République qui a suivi cette finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le moins que l'on puisse dire, ces jeunes nous ont fait, nous aussi. Ils nous ont fait vibrer hier soir. Mais comme vient de le rappeler, le président de la République, la loi du football, il faut un gagnant, il faut un perdant. Mais le Mali n'a pas du tout démérité. Et le Nigeria a donc battu hier soir le Mali. Deux buts à zéro et remportent son cinquième trophée. De cette compétition, les Eglonais se consolent avec la médaille d'argent. Et surtout, le trophée de meilleur gardien. Deux buts du tournois a revenu à Samuel Djarra. Et Ali Malé, c'est lui classé. Troisième joueur, Khalifa Nama Traoré, nous fait revivre ces temps forts. Trois minutes et tout l'espoir d'une première consécration mondiale du Mali en football, s'évanouit avec le but de Victor Oshimen à la cinquième minute, sur une reprise des volets imparables, et Funche Bangboy à la cinquième minute. Deux buts nigériens consécutifs à des erreurs défensives des Eglonais. Hormis ces trois minutes où tout bascule en défaveur des nôtres, Maliens et Nigériens se sont tenus en respect. Premier tournant de cette deuxième finale de l'histoire 100% africaine, la troisième minute de jeu. Siaka Barayro repousse du bras dans la surface des réparations, un tir qui lui venait à la figure. L'arbitre anglais Michael Oliver n'hésite pas à indiquer le point de pénalty. Samuel Djarat repousse le tir d'Ozinachi Eberé, qui frappe ensuite la barre transversale. Cette performance de celui qui deviendra le meilleur gardien de la compétition donne plus de confiance aux Eglonais qui confisquent par moments le ballon, sans pour autant être dangereux devant les buts adverses. Il pêche parfois par le trop d'individualisme, surtout que certains des cadres de l'équipe n'ont pas pu se défaire de la nasse nigériane. La rigueur et l'efficacité des Golden Eglets ont fait la différence. Le Nigérien remporte sa cinquième couronne en 12 participations à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. La génération 2015 décadée est sans nul doute dans l'histoire du football malien, pour avoir donné au pays son premier trophée continental et atteint une finale mondiale. Elle n'a enregistré qu'une seule défaite en phase finale, Cannes et Coupe du Monde confondues. Il reste à préserver les acquis de cette année faste sur le terrain de notre football et corriger les lacunes pour un avenir plus radieux, pour le bonheur des nombreux amateurs de football. Le Mali s'est donc incliné 0-2 contre le Nigéria et devient, pour la première fois de son histoire, vice-champion du monde. Le ministre des Sports, au nom du président de la République, du gouvernement de la République du Mali et du mouvement sportif national, adresse ces chaleureuses félicitations aux aiglonnés et exhorte les populations à leur réserver un accueil des plus chaleureux demain, mardi 10 novembre, à l'aéroport de Bamako Senu, et cela à partir de 21h. A présent, des messages de félicitations pour cette brillante performance de nos cadets des partis politiques. Le RPM, l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, la Sénas, Faso-Héré, l'URD, le parti Yélima, la Démar-PAIJ, la CODEM, le parti social-démocrate africain, le MODEC, l'UMRDA, Faso-Jigui, le PIDS, l'UFD et l'Association des journalistes sportifs, le Grand Forum du Mande ou Mande-Blumba, tous saluent cette prestation historique au Mondial KD de Chili, de nos cadets 2015. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, est lui arrivé cet après-midi à Luanda. Luanda, c'est la capitale angolaise. Au nom du président de la République, le chef du gouvernement prendra part mercredi aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement aux festivités marquant les 40 ans d'indépendance de l'Angola. À son arrivée à l'aéroport international de Luanda, le Premier ministre, dans l'interview qu'il a accordée à la presse, a salué les efforts fournis par les autorités angolaises pour l'émancipation des peuples d'Afrique. Ce 40e anniversaire se déroule dans un climat apaisé. Et nos envois spéciaux à Luanda, Mohamed Jara et Aboubakar Traoré. Luanda, la capitale de l'Angola, en Afrique australe. La ville se situe au nord-ouest du pays, sur la côte de l'océan Atlantique. Après 4h10 de vol, le Premier ministre à la tête d'une délégation arrive dans la capitale angolaise. Modibo Keïta représente ainsi le président de la République aux festivités commémorant les 40 ans de l'indépendance de ce pays amé du Mali. Nous sommes ici à l'invitation du peuple et du gouvernement de l'Angola pour représenter le président de la République du Mali, Ibrahim Bouakar Keïta, aux festivités commémorant l'indépendance de ce pays. Et c'est un devoir pour nous que d'être ici en raison de la qualité exceptionnelle des liens qui existent entre les deux chefs d'État, en raison des liens exceptionnels qui existent entre les deux peuples. Et nous nous souvenons avec beaucoup d'émotion du rôle combien éminent que l'Angola a joué dans l'histoire de notre continent, dans l'émancipation de notre peuple. Et nous nous souvenons encore récemment au moment où l'Angola présidait le Conseil de sécurité des Nations Unies quel appui extraordinaire il a apporté à notre pays. C'est donc pour nous associer à ce pays, à la fête de ce pays que nous sommes ici, avec un immense plaisir et un grand honneur. Le Mali et l'Angola ce sont donc deux pays frères dont les relations d'amitié et de fraternité se renforce au fil du temps. L'occasion est donc bonne pour remercier le peuple et le gouvernement de l'Angola pour l'hospitalité généreuse et qui leur est offerte. Ceci n'est pas étonnant du tout et pour la vocation panafricaniste de l'Angola. En tout cas, nous remercions pour l'accueil qui a été réservé à notre délégation. Alors, comment ne pas remercier également le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères qui vient de m'accueillir et qui est aussi un signe de l'amitié et de la fraternité entre nos peuples. Après donc 40 ans d'indépendance, les stigmates de guerre de 1975 à 2002 sont encore visibles dans la capitale. Il s'agira ainsi pour le président José Eduardo Bosantos de mesurer le chemin parcouru afin de faire face à les nombreux défis auxquels son pays fait face. Il s'agit notamment de la lutte contre la corruption et l'insurrection d'une bonne gouvernance. Les festivités auront lieu ce 11 novembre 2015 en présence de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement. Les experts de la CDAO sont en conclave ici à Bamako et cela pour contribuer à la promotion de bonnes pratiques au niveau national et transfrontalier en matière de construction et de gestion de grandes infrastructures hydrauliques pour un engagement des acteurs concernés. Cet engagement se construit grâce à la concertation. Le point avec Bouakar Sissoko. Les barrages sont des ouvrages très importants dans le développement socio-économique de nos États. Ces infrastructures hydrauliques engendrent également des impacts négatifs et variés. Cette rencontre consacre donc la dissémination des lignes directrices pour le développement des dites infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest. Des échanges auxquels les organisations de la société civile malienne souscrivent parfaitement. La concertation est un élément clé des principes fondamentaux de l'agir gestion intégrée des ressources en eau adoptée par le gouvernement du Mali comme approche de gestion durable de ces ressources en eau et c'est le lieu de vous assurer de notre engagement à vos côtés pour assurer un développement harmonieux et accélérer à nos populations. Ce qui passe par le processus de dialogue autour des grandes infrastructures hydrauliques réalisées dans les pays membres de la CDAO. Les infrastructures hydrauliques construites dans la région ont incontestablement contribué au développement économique des états qui les ont réalisés et n'ont pas toujours profité aux populations à raison de la faible participation de ces populations au processus décisionnel. C'est pour mieux appréhender cette problématique que notre stamp a conduit entre juillet 2009 et juillet 2011 un dialogue sur les grands projets d'infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest. Ce séminaire de Bamako est donc la suite logique des rencontres antérieures sur le sujet. La vision de l'organisation régionale entend s'adapter au changement climatique. Il convient de restenir que le principe de ce dialogue ainsi que les recommandations qui en découlent nécessitent une dissémination et une appropriation par les différents pays de l'Afrique de l'Ouest pour la gestion de ces projets et pour une gestion écologiquement durable et socialement équitable dans un contexte de changement climatique. Les autorités maliennes estiment très importante la rencontre. Elles attendent des résultats tangibles pour aider le Mali à mieux cerner la question. Tout en fondant beaucoup d'espoir sur les résultats de vos travaux j'ai pu vous donner l'assurance que les conclusions et recommandations auxquelles vous préviendrez seront suivies de près par le gouvernement à travers mon département. A l'issue des travaux l'atelier devra contribuer à la promotion de bonnes pratiques au niveau national et transfrontalier en matière de construction et de gestion des grandes infrastructures hydrauliques à travers l'engagement des acteurs concernés. Les acteurs chargés de la sécurité alimentaire évaluent les dispositifs de lutte contre la malnutrition aiguë et cela à la faveur des travaux de l'atelier cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations en insécurité alimentaire. Compte rendu Agali Ag Agissa. Les cadres harmonisés mis en oeuvre il y a seulement deux ans au Mali qui permet de classifier les degrés de vulnérabilité des populations. Le cadre harmonisé est un outil fédérateur qui permet de classifier la nature et la sévérité de la sécurité alimentaire aiguë pendant les évaluations des situations de sécurité alimentaire et nutritionnelle courante et projetée. Techniciens et partenaires analysent ainsi la situation alimentaire au titre de la campagne agricole 2015-2016. Durant les cinq jours les participants examineront les données issus de plusieurs enquêtes réalisées au plan national. Il s'agit entre autres de l'expertise classique de la situation alimentaire par le système d'alerte précoce SAP l'analyse de l'économie des ménages. La campagne agricole dont les résultats restent déterminants dans l'évaluation de la sécurité alimentaire s'annonce sous de bons auspices. Les informations qui nous sont parvenues montrent que les perspectives des récordes sont globalement bonnes voire très bonnes en mails endroits dans les pays. La biomasse végétale est globalement bonne et nettement supérieure à la normale. La pêche est également promoteuse. Si toutes ces tendances se confirment le Mali connaîtra une production agro-silvaux passera le récord cette année. Aussi, les résultats des enquêtes montrent une certaine amélioration de la situation alimentaire par rapport à l'année dernière avec toutefois l'existence des zones où les populations ne se sont pas totalement rélevées des difficultés antérieures. Selon les commissaires, les inondations provoquées par de fortes pluies dans certaines zones du pays et le retard des pluies dans les régions du Septentrion ont causé des difficultés aux populations affectées. Autres travaux, les travaux du Forum sur la sécurisation foncière du réseau plaidoyer ont démarré ici à Bamako. L'objectif recherché par les participants qui sont venus d'Afrique et d'Europe est d'harmoniser les points de vue sur la question du foncier agricole, substance incontournable du développement durable. Moussa Fane a suivi ces travaux pour nous. Les responsables de l'ONG 3 AG et ceux du réseau plaidoyer ont voulu ces forums régionales sur la sécurisation foncière en vue de faire une convergence autour de la problématique de l'accès aux fonciers agricoles qui constitue aujourd'hui une préoccupation pour les populations rurales. C'est pourquoi pendant les forums les participants venus d'Afrique et d'Europe vont focaliser les débats sur plusieurs thématiques notamment la gouvernance du foncier au Mali et en Afrique base du développement durable. Les participants à ces forums estiment à l'unanimité que pour atteindre ces objectifs il faut forcément des terres sécurisées accessibles aux populations. Le présent forum va dans le cadre de se plaidoyer pour la civilisation financière au Mali planifier les actions futures. Les Mali recèlent d'énormes potentialités agro-silvopassorales forestières et halitiques. Le potentiel des espaces physiques est globalement estimé à 46,6 millions d'hectares dont 12 des terres agricoles. La politique foncière a donc pour objet la sécurisation des exploitations familiales et des exploitants agricoles, la promotion des investissements publics et privés, l'accès équitable aux ressources foncières et la gestion durable des dites ressources. Une centaine de producteurs agricoles de 13 pays de la sous-région sont en conclave au centre Néléni de Sélengue. C'est à la faveur de la troisième édition de l'Université Paysanne du Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Nos envois spéciaux Djelimakan, Djabate et Mamarikone. Après Ouaga en mars 2014 et Kotonou en décembre 2014, c'est le centre Néléni de Sélengue au Mali qui abrite la troisième édition de l'Université Paysanne d'Europa. Les réseaux des organisations paysannes et producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest offrent ainsi un cadre de renforcement des capacités des organisations paysannes. Il est clair que des organisations familiales fortes économiquement sont aussi le socle sur lequel la paix et la sécurité peuvent se construire dans notre région. Car la pauvreté, les désastres liés au changement climatique sont le terreau sur lequel se bâtissent les sécurités. Les travaux de l'édition 2015 de l'Université Paysanne sont taxés sur deux thématiques à savoir la production des séments par les organisations paysannes et les changements climatiques qui sont d'actualité. Le devoir aujourd'hui des organisations paysannes et leurs membres, notamment le repas basé sur ces membres, comment peuvent-ils assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de toutes les populations ? Nous sommes là pour aussi apprendre de vos besoins et aussi de vos connaissances car c'est en partant justement des connaissances existantes que les chercheurs peuvent arriver à améliorer justement l'ensemble des options technologiques, des approches et des technologies. Cette session sera également mise à profit pour tirer les premières leçons de l'Université en vue d'assurer son encourage institutionnel. Ça sera aussi un moment de mettre en lumière les acquis et les insuffisances mais surtout d'aborder la perspective. Après la cérémonie d'ouverture, les participants venus de 13 pays de la sous-région ont été répartis entre deux ateliers. Dossier de ce journal Campagne 2015 de la ponte de terre à Sikasso. Le premier maillon de la chaîne de production est désormais en marche et les fournisseurs de Sema sont en ce moment très actifs sur le marché pour mettre à la disposition des producteurs la quantité et la qualité des variétés. Rechercher Leur thème Sikasso est allé au marché de Médine à la rencontre d'un des plus grands distributeurs de sémence son nom c'est Aruna Konate dans l'ambiance de ce début de campagne. Suivons-le avec Sékou Konate et Amadou Dolo. La pomme laitière constitue l'une des principales sources de revenus des producteurs agricoles du Mali Sud particulièrement le cerf de Sikasso. Sa campagne de production court de novembre à février-mars et s'il y a un facteur déterminant dans la réussite de la campagne c'est bien les sémences. La production de pommes de terre commence par le ravitaillement en sémence et notre rôle c'est au début de la chaîne l'importation des sémences de pommes de terre de qualité désirée par les producteurs et les mettre à leur disposition en temps voulu. Pour la campagne 2015-2016 le marché bouge déjà. Des camions frigorifiés sont visibles le long du boulevard du marché de Médine pendant que d'autres déversent leur contenu. Les producteurs y attendent. Le produit n'entre pas en magasin mais transbordé dans des tracteurs ou mototricycles. Direction les zones de production. La qualité des sémences est variée. Nous proposons aux producteurs de Sikasso les variétés Flamina pour l'ostar les variétés Amani les variétés Spunta ça c'est les variétés que les producteurs aiment beaucoup. Au niveau du secteur de Kati nous proposons la variété Sahel et au niveau des régions de Tamboutou Gaou et Mopti nous proposons généralement la variété Sahel et la variété Spunta. Ce sont ces variétés que ceux-ci demandent le plus. donc Kati est totalement fournie. Nous sommes sur la phase de Sikasso et Tamboutou. Et les producteurs déjà en possession de leurs besoins pensent que la campagne au regard de la saison des pluies qui s'achève est prometteuse. Il y a encore une campagne La pluviométrie de cette année a été abondante. Toutes les cultures ont bien donné et le rend grâce à eux. Côté fournisseurs des consignes sont observées pour la réussite de la campagne. Aujourd'hui l'hivernage s'est un peu prolongé dans la période du froid et c'est pour cette raison que nous avons pris un peu de retard dans la fourniture des séments. Ce que j'ai comme appel à lancer aux producteurs c'est de mieux utiliser les séments de ne pas commencer à planter là où il y a trop d'eau et de suivre les consignes de la météo. Rendez-vous donc en fin février et demi-mars avec les pommes de la terre de Sikasso. Assemblée générale d'information pour les députés de la commune 6 de Bamako le développement socio-économique de la commune le contact élu et population ce sont là entre autres préoccupations évoquées au cours de cette Assemblée générale suivie par Alpha Meiga. Une Assemblée générale d'information une initiative de l'ensemble des députés de la commune 6 Le problème qui préoccupe la commune venait échanger sur le problème de la commune l'Assemblée vient de rentrer quelles sont leurs préoccupations nouvelles quels sont leurs soucis qu'est-ce qu'ils ont comme proposition pour les députés les députés au niveau de l'Assemblée nationale nous avons le rôle d'aider les responsables du développement de la commune Plusieurs préoccupations et un trait au développement ont été évoquées par les uns et les autres aux élus nationaux de rassurer les populations qui leur ont accordé leur confiance pour 5 ans comme pour dire entre l'élu et la population c'est comme l'eau et le poisson nous on n'a pas de force sans l'appui de la populaire donc on va ensemble on vivre ensemble c'est à être de nous orienter de nous interpeller même souvent sur les problèmes de la commune la commune 6 c'est un maire 3 députés c'est aussi 600 000 habitants repartis entre 10 quartiers sur une superficie de 8882 hectares soit plus de 8 km2 85 filles des 10e et 11e des enseignements secondaires de la région de Ségou ont bénéficié de la bourse cartable sort optimiste du club lumière de Bamako et ces prix sont là pour encourager la scolarisation des filles en milieu rural Ségou le point avec Candesila pour l'édition 2015 de l'opération bourse cartable sort optimiste du club lumière de Bamako elles sont 85 filles parrainées qui ont reçu les prix ces lauréates sont issus des 10e et 11e années de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire technique et professionnel la cérémonie de remise a regroupé les bénéficiaires les parents d'élèves les autorités administratives politiques et scolaires et autres acteurs du monde scolaire ce partenaire gagnant qui repose sur la saine émulation entre les élèves élèves qui ont le souci permanent de la quête du succès mérite toute notre attention la bourse cartable composée de trousseaux scolaires et récompense les filles qui ont obtenu au moins 10 de moyenne et soumise à un suivi constat de leur résultat scolaire il s'agit d'encourager l'excellence en milieu scolaire et singulairement la scolarisation des filles en milieu rural à l'instar des pays du tiers monde la scolarisation des filles est une préoccupation majeure pour notre pays en général sur 40% des filles inscrites aux primaires seuls environ 12% atteignent le cycle secondaire vos actions de par leur constante et leur efficacité commencent à bâtir un environnement féminin de plus en plus lettré dans nos villages un mot resté très longtemps en marge du fait de facteurs naturels très souvent hostiles on note que cette opération est à sa 7ème édition dans la région pour 16 éditions au niveau national nous restons dans la cité des balanzants pour dire que la direction du festival sur le fleuve Niger a procédé au lancement officiel de ses activités pour l'édition 2016 au menu de ce lancement a eu lieu une séance de vernissage et un concert géant inaugural du nouveau son et lumière on a noté la présence de l'artiste international Sekouba Bambino à Ségou on fait le point avec Onore Tieno ce sont ces coups de ciseaux du préfet de Ségou qui ont marqué l'ouverture officielle de cette exposition photo exposition initiée à marge de la biennale africaine de photographie dénommée rencontre du Bamako ainsi le groupe Kobena Wati du Mali et celui de Women Group Project du Sénégal ont chacun exposé une vingtaine de photos pour toutes ces activités en faveur de l'art de la culture et de l'économie malienne les préfets de Ségou apprécient satisfaction à l'occasion de ces différents vernissages que nous venons de suivre et je voudrais saisir l'occasion pour quand même remercier et féliciter ici les différents acteurs qui ont occasionné cette cérémonie en plus du vernissage un conseil inaugural du nouveau système de son et lumière a été donné au stade Amaridao avec l'artiste Gba Bambino et autres comme pour marquer le lancement officiel des activités du festival sur le fleuve Niger édition 2016 et aujourd'hui nous avons une présentation d'un matériel très important qui a deux composantes une composante de musique et art vivienne et donc nous avons souhaité acquérir du matériel non seulement pour la qualité de nos spectacles en Afrique de l'Ouest mais aussi pour inscrire nos festivals dans la durabilité d'ores et déjà les regards sont tournés vers le 3 février 2016 premier jour du festival sur le Niger édition 2016 avec beaucoup de nouveautés préservation des manuscrits de Tomboktou l'ambassade des Etats-Unis offre 100 millions de francs CFA à l'institut Ahmed Baba de Tomboktou l'information a été donnée au cours d'un point de presse et ce fonds est destiné à la numérisation de plus de 2000 documents anciens des bibliothèques de la cité des 330-300 d'une part et le renforcement de la capacité de conservation de l'institut l'ambassadeur des Etats-Unis est au micro de Alpha Mega nous sommes conscients de l'importance historique de Tomboktou et veulent faire ce que nous pouvons pour aider d'où le projet Tomboktou Renaissance qui est une initiative non-gouvernementale qui vise à aider la Mali à restaurer Tomboktou en tant que centre de culture et d'apprentissage c'est dans ce même élan que le fonds de l'ambassadeur pour la préservation culturelle a été initié fruit de la coopération entre les gouvernements américains et maliens les dix fonds constituent un effort visant à assurer aux générations futures l'accès à la sagesse trouvée dans les bibliothèques de Tomboktou c'est pourquoi l'ambassade des Etats-Unis au Mali a décidé de s'inscrire dans cet élan de solidarité internationale visant à préserver ces manuscrits cela à travers une subvention de près de 100 millions de francs CFA l'Institut Amababa a été choisi comme récipitendaire du fonds de l'ambassadeur parce que les manuscrits de Tomboktou ne sont pas seulement un trésor malien mais ils représentent une patrimonie pour toute l'humanité cette destruction de la culture est une terre contre notre histoire collective et notre avenir que nous pouvons-nous faire ensemble pour préserver les deux à la fois la réponse pour nous tous c'est de ne rester pas les bras croisés les cités de 333 saints pour sa part révélée autrefois comme l'un des centres intellectuels dynamiques du monde musulman et un passe est un passe de retrouver un peu de son lustre d'antan beaucoup de gens percevoir le rôle éminent des manuscrits de Tomboktou dans l'histoire de l'humanité un corps avec le lancement de la semaine culturelle sur la paix et la cohésion sociale dans la région initiative des femmes de la section RPM qui ont mis à profit l'occasion pour sensibiliser à la mise en oeuvre de l'accord à cet effet une forte délégation du bureau national a fait le déplacement de Tomboktou nous nous engageons pour bannir les conflits communautaires afin de faciliter le vivre ensemble femmes du Mali et dont le président Ibrahim Boubakar Keïta pour la mise en oeuvre de l'accord ce sont entre autres les slogans prônés par les femmes de la section RPM de Tomboktou qui ont procédé au lancement de la semaine culturelle sur la paix et la cohésion sociale le but viste est de contribuer à la considération du processus de paix dans la région de Tomboktou par l'organisation des journées d'échange de concertation et des activités culturelles en vue d'un rétablissement de la confiance je suis tenté de rappeler à l'assistance les valeurs ancestrales de Dialogue l'arbre à palabre du village à travers lesquels nos sociétés ont su évacuer des situations grosses des différents meurtriers et de désintégration sociale nous devons nous inspirer de ce trésor séculaire de nos sociétés qui nous enseigne que rien de solide ne peut se bâtir sans Dialogue la mobilisation était à la hauteur de l'événement les différents responsables se sont reliés au micro pour magnifier leur reconnaissance à l'homme c'est-à-dire Ibeka et son gouvernement aussi ceux du bureau national s'en réjouissent nous voulons d'un pays stable nous voulons d'un pays calme nous voulons que les populations se retrouvent entre elles-mêmes qu'elles sachent qu'elles sont toutes maliennes elles demeureront comme telles nous sommes tous frères et sœurs donc les femmes ont profité de cette fête pour lancer un appel c'est vrai c'est les femmes du RPM qui ont initié mais Dieu merci vous avez pu constater qu'elles étaient avec les femmes d'autres partis politiques les troupes folkloriques ont agrémenté la cérémonie de lancement à travers des démonstrations de danse traditionnelles la jeunesse de Kidal s'engage aux côtés du gouvernement pour faire de la réouverture des classes une reçute dans la région de Kidal le week-end dernier le collectif des jeunes de la région de Kidal a organisé une soirée de collecte afin de pouvoir acheter des kits scolaires pour les enfants de la région Fusse Nittonkara compte rendu 7 millions de francs s'effacent à la retombée de cette soirée de collecte pour soutenir la rentrée scolaire dans la région de Kidal l'initiative est du collectif des jeunes de la 8ème région du Mali à Fusse D'Afusse les attentes c'est de faire des dons de kits scolaires qui serviront aux élèves de la région de Kidal telle qu'on a ciblé une école à Kidal une à ANEFIF à Djelok et Tissalix cette idée de soutenir les enfants de Kidal privés d'école pendant des années est noble et pleine de signification voilà pourquoi l'accompagnement n'a pas fait défaut et si les jeunes décident de se mettre ensemble pour construire la paix pour construire l'unité pour construire la solidarité je pense que c'est une très très bonne initiative que nous les aînés nous devons appuyer appuyer par nos idées appuyer par nos moyens appuyer par nos conseils c'est vraiment avec bonheur que nous appuyons nos privés d'autorité pour que cette éducation qui vient de reprendre à Kidal cette école qui vient de à Kidal soit une continuité les jeunes de Kidal sont encouragés et d'autant plus que à cette soirée ils sont en train de mobiliser toute la sympathie autour de Kidal pour que ces enfants qui ont déjà perdu pour certains 2, 3, 4 ans pour qu'au moins on puisse sauver leur avenir au delà de cette étape les collectifs entend mener des actions concrètes sur le terrain pour assurer une école complète aux enfants de la région de Kidal à l'issue de la rencontre des attestations de reconnaissance ont été remises à certaines personnalités pour leur engagement aux côtés des jeunes de Kidal l'art visuel est en développement au Mali c'est le constat d'une spécialiste elle est du Nigeria Bissi Silva c'est son nom elle est en même temps la commissaire des rencontres de la photographie de Bamako Bissi Silva et d'autres ont reçu des distinctions pour leur contribution à l'émergence de la photographie c'est au cours d'une cérémonie d'exposition photo organisée par l'association espace photo une centaine d'oeuvres sont ornes les murs le coup d'oeil est de Moïse Traoré l'association l'association espace photo partage expose dans la rue parmi la centaine d'oeuvres qui tapissent les murs de quartiers populaires celle de 10 photographes primés sur 68 postulants au concours je suis venue quelques fois à la biennale de Dakar et moi je trouve que les rencontres ici à Bamako c'est mieux présenté c'est mieux conceptualisé ce rencontre était bien visité mais il ne pouvait être plus de gens qui venaient c'est important d'avoir les Maléens qui venaient voir ce qu'ils ont offert et je crois que ça ça peut encourager les photographes espace photo partage qui se dédie à la formation des cernes des chiwaras d'excellence aux promoteurs de l'art visuel il s'agit du galériste Amadou Chabtouré du directeur du visée national Samuel Sudibé de l'opérateur culturel Lassana Hugo Diara et du Nigériane une Nigériane pilotant des expositions à travers le monde ça fait plus de 10 ans que je viens à la biennage et j'ai vu la manière que les photographes ont développé leurs idées leur travail leur technique et moi je suis très très contente de ce développement je crois qu'ils sont vraiment prêts à prendre leur position dans un monde global ces oeuvres restent exposées jusqu'au 31 décembre 2015 le centre de lecture qui est en commune 5 du district de Bamako finalement c'est Mariam Guindo 18 ans qui devient la première miss ORTM suivie de Fatmata S. Djiré et de Bintou Keïta également 18 ans ces filles vont représenter la commune 5 en phase finale de miss Bamako prévu pour le mois de novembre prochain le comité syndical de l'ORTM en partenariat avec les mairies des 6 communes du district innovent à travers ce qu'ils appellent élection miss commune notre souhait est que ces trois miss soient parmi les trois premières de tout le Mali au mois de décembre je pense les messages des 12 postes lentes ont été en rapport avec la paix la réconciliation et la cohésion nationale autre temps fort de cet événement la prestation des artistes invités dont Thomas Sissoro Massaran Kuyati Nomadou Dambélé Dibabara les trois miss empochent respectivement 100 000 francs CFA 115 000 francs et 50 000 francs en plus des cadeaux offerts par les sponsors Miss ORTM récompense la plus belle fille du Mali à présent nous arrivons à la page focus santé de ce journal la chronique santé de ce jour se trouve en salle de kinésithérapie du centre national d'appareillage orthopédique où on apprend où on prend en charge le cas de paralysie cérébrale la paralysie cérébrale est généralement due à des problèmes que l'enfant a dû avoir pendant la grossesse à l'accouchement et dans les deux premières années de la vie qui sera Emmanuel Dambélé triste scène de prise en charge au centre national d'appareillage orthopédique de Bamako le kinésithérapeute tente d'assouplir les membres de l'Isilien de 17 ans souffrant d'une paralysie cérébrale celle-ci a souci de particuliers qu'elle se traduit par des troubles de la motricité ou de certaines fonctions cognitives c'est un malade très très passique donc le travail n'est pas facile on essaie de faire comme nous le maximum c'est un enfant passique depuis c'est un enfant de 17 ans 17 ans que ce jeune né d'une grossesse gemellaire n'a aucune motricité le retard accumulé avant de commencer cette rééducation est terrible l'infirmité motrice cérébrale appelée maintenant paralysie cérébrale est la séquelle d'une atteinte cérébrale précoce soit avant la naissance soit pendant ou dans les deux premières années de la vie de l'enfant de pareil cas sont nombreux au Mali ils interpellent sur les mesures à prendre autour des grossesses mesures applicables par les gynécologues les pigatres et les sages-femmes pour sécuriser les naissances quand ces mesures ne sont pas prises le risque est grand qu'un enfant se retrouve avec une paralysie cérébrale quand l'enfant est né en général il a un retard par rapport aux autres enfants à un certain à partir de deux ans l'enfant peut ne pas pouvoir tenir la tête par exemple il a des mouvements anormaux donc maintenant en général nous travaillons en collaboration avec le pédiatre le pédiatre fait une détation précoce puis après ils adressent les patients pour une prise en charge le centre d'appareillage orthopédique de Domaco prend en charge les cas de paralysie cérébrale par la rééducation et l'appareillage ils y sont référés par les pédiatres en général les parents nous amènent les enfants à l'âge de deux ans et l'enfant ne peut même pas s'asseoir donc ça c'est un signe ça sont des signes tardifs et en général ces signes tardifs sont reconnus par les gens ne sont pas socialisés très tard mais il faut qu'ils socialisent pour dès la naissance voir comment on appelle l'enfant pour pouvoir détecter rapidement la paralysie cérébrale touche 6 à 8% des enfants dont le poids de naissance est de moins de 1500 grammes ou qui sont lés avant 30 semaines de grossesse Le ministre de l'équipement des transports et du désenclavement Mamadou Achim Koumare informe les propriétaires des véhicules non immatriculés à se mettre en règle au plus tard le lundi 16 novembre passé ce délai des contrôles inopinés auront lieu dans la circulation et pour éviter cela le ministre compte sur le sens civique et la bonne compréhension de tous et de chacun Voilà mesdames et messieurs c'est donc tout pour ce journal Merci de l'avoir suivi Demain 10h-13h Rachel Tesougue Excellente venue à nos téléspectateurs de Luanda en Angola Malabo et Bata c'est en Guinée équatoriale à la suite Sous-titrage ST' 501